Salut à tous, une vidéo qui va se consacrer à un outil un peu ancien, consacré à une vidéo biogeek ça, ce que vous venez de voir, c'est un Mozilla Firefox de développement en train de se compiler normalement ça ne devrait pas prendre trop de ressources pour la suite de la vidéo je vais vous parler d'un outil qui... enfin l'ancêtre d'un outil que j'utilise quotidiennement l'ancêtre du Minet Commander, Minet Commander c'est ça c'est un... j'essaie de ne pas être à deux niveaux, à double panneau comme je les appelle ça veut dire que de chaque côté on a les gestionnaires de fenêtres par exemple, si on veut créer un répertoire, hop ça, voilà alors je vais mettre le chargement, je vais créer un répertoire, en bas on a menu, etc... c'est des touches F correspondantes, par exemple je vais créer un répertoire F7 je mets nouveau répertoire voilà, je peux créer un répertoire, je peux mettre des trucs dedans, par exemple je peux mettre ce fichier touche F5, je le copie, si je veux le réécrire par dessus, il me dit oui, est-ce que vous voulez réécrire, voilà c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de fichiers à double panneau il y a plusieurs options, bien sûr, bon, des options spécifiques à Unix voilà, on peut accéder à FTP, à des montages à Samba, bref, voilà il y a aussi la création de l'insymbolique, c'est spécifique à Unix, ça par contre voilà, c'est entièrement, vous voyez il y a quand même pas mal d'options j'utilise qu'à 10% à peu près c'est vraiment un outil qui me sert dans la vie quotidienne et cet outil est, dirons-nous, un descendant plus ou moins d'un outil qui s'appelait Norton Commander oui, j'ai bien dit Norton, si vous connaissez le nom de Norton, il y a un nom qui vous vient immédiatement à l'esprit, Symantec et son antivirus qui est tellement lourd que même quand les virus le voient, ils se disent pitié, tirons-nous, on pourra rien faire, bref, donc j'ai installé dans une machine VirtualBox un vieux MS-DOS 622, un goule, avec dedans Norton Commander 5.5.1 la dernière version sortie, je ne l'ai pas trouvé en français, donc dommage mais vous allez voir ce que c'était vous allez voir qu'il vient de ne pas rentrer entre les deux il faut dire aussi que j'ai commencé sur MS-DOS concernant PC le PC, je suis arrivé en 95, ah, sale bête, voilà, il me fait le gourmetation que je crains qu'il me fasse on va le relancer quand j'ai démarré sous PC, à l'époque, j'étais avec Windows 3.1, j'ai commencé début 95, quelques mois avant que Windows 95 n'arrive l'explorateur de Win 3.1, c'est de la DOB, enfin des choses comme elles sont à l'époque, Microsoft, à l'époque du DOS 4, pour simplifier la tâche, j'ai oublié de taper des lignes de commande pour gérer les fichiers avait développé ce qu'on appelle le DOS Shell voilà à quoi ça ressemblait j'avoue que je n'ai rien compris au DOS Shell je sais que F10, ça permettait d'accéder au menu mais vous voyez quand même, c'était assez c'était pas évident, évident, pour pouvoir le gérer le seul truc à faire, mais le DOS Shell était ça et ça si on avait les moyens, ou qu'on connaissait les bonnes personnes, on pouvait récupérer le Norton Commander, qui se lançait par la commande NC, voilà, et là, vous voyez, on récupère l'apparence du Minet Commander bon, je n'ai pas réussi à trouver en français, malheureusement donc l'aide en ligne version 5.5 avec l'ensemble des voilà, donc ça veut dire que, on avait les options classiques touche F1 pour l'aide en ligne, F2 pour le menu le utilisateur F3 pour afficher le contenu d'un fichier on se met sur un fichier on va prendre, par exemple, autoexec.back on fait F3 et on pouvait voir l'ensemble du contenu mais pas le modifier F4, par contre, on pouvait éditer voilà, par exemple, on pouvait sortir ça bon, je ne sais pas, on va mettre on va supprimer on va juste rajouter on va mettre voilà, on va mettre voilà, on va masquer ça et on pouvait enregistrer on pouvait on pouvait copier un fichier copier on va copier un fichier sur lui-même on pouvait le renommer donc voilà, on met autoexec.1 par contre, il faut limiter bien sûr, habit-caractère auto1.bat et voilà, il était renommé on pouvait créer un répertoire il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait que 8 caractères bien sûr, après, on fait copier un fichier voilà le supprimer la touche F8 et là, on a le menu déroulant avec toutes les options les différentes apparences les commandes de fichiers et compagnie vous voyez, c'était quand même bien conçu à l'époque le screen-up je n'ai jamais utilisé donc là on va essayer de tout sélectionner je ne sais pas si ça va donner par contre donc là, je n'ai jamais utilisé cette option on va faire juste cancel on avait l'option on veut fâcher un fichier ou un répertoire très bien, touche F8 et demande et on confirme vous voyez, ça permettait comme ça de gérer plus finement les fichiers parce que dans le dossier le merck c'est quoi c'était vraiment on voit vraiment l'inspiration du Minute Commander c'était vraiment un outil très pratique là, par exemple on pouvait avoir les informations système changer le contenu des panneaux afficher ou pas les panneaux voilà éditer dans un autre éditeur voilà c'était vraiment l'outil très pratique panneau de gauche panneau de droite la configuration peut-être que je vais avoir le un scale option donc là utiliser le contrôle graphique avec si on veut l'heure par exemple je pense que c'est la bonne donnée panel options un Screensaver donc on avait aussi des économiseurs d'écran non non on parle d'un l'heure c'était vraiment l'outil prévu pour simplifier la tâche d'utilisateur par exemple si on avait deux disquettes on pouvait mettre une disquette A et une autre disquette B et crack on pouvait copier des fichiers l'un dans l'autre et un ensemble des outils d'Anton Commander qui était terriblement lourd à l'époque je crois qu'il devait prendre quelque chose comme 5 mégas je me demande si on peut avoir la taille des répertoires je pense que c'est parce qu'il y avait un raccourci contrôle qui existe sous MinuteCommander et là on avait tous les outils je vais vous montrer un dernier truc pour finir si on tape MSAV l'antivirus de Microsoft autant dire qu'à l'époque il était très puissant non mais voilà c'était vraiment un outil qui était très pratique pour l'époque maintenant si on compare avec le MinuteCommander que je vais relancer donc là je vais éteindre je vais vous montrer comment fonctionner le MinuteCommander c'est le même principe que l'Anton Commander là par contre je vais empaquer mon Firefox oui c'était le même principe c'est à dire qu'on naviguait entièrement au clavier c'est vrai que c'est quand même mieux bien sûr on est habitué à la souris et compagnie mais à l'époque le clavier c'était quand même pas mal quoi et je peux vous dire que que ce soit MinuteCommander ou autre je m'en sers très régulièrement parce qu'on est loin des limitations d'un journal graphique comme Thunard, comme Chara, comme Nautilus comme Nemo pour Cinnamon et compagnie donc ça c'est en train de se faire de se compacter parce que voilà ce qu'on a le seul moyen d'avoir un double panneau c'est taper sur la touche F3 mais je ne sais pas ce que ça donne réellement quoi je vais voir si on peut changer de ah oui on peut avoir on affichage à MinuteCommander oui mais bof quoi je préfère directement MinuteCommander c'est plus simple à utiliser je crois peut-être que Chara avec Thunard sont les deux gestionnaires de fichiers les plus complets qui existent donc là je vais copier par exemple dans Compile je stocke tous mes de mes versions de développement les versions de compilation donc là vous voyez je navigue tranquillement voilà F6 pour déplacer j'écrase là je vais mettre dans Firefox parfois je garde des anciennes versions par sécurité souvent en cas de gros changement F6 voilà je fais exit j'écrase Firefox vous allez voir à quoi ressemble Firefox version 49 voilà 49 alpha compilé maison il y a 5 minutes voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous a plu bon c'était un peu rapide c'est lié à un article vloggeek dont vous trouverez le lien dans la descriptif sur ce je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye